Est-ce que c'est un truc que tu as envie de te dire à la fin « Ah ben non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de ça. » Non, tu préfères toujours te dire « Je l'ai fait, je me suis tombée, je me suis relevé, j'ai réessayé, j'ai retenté. » Tout le monde préférait se dire ça et du coup, je pense qu'il faudrait agir comme si la vie a été courte et qu'il fallait prendre les bonnes décisions pour aller vers ce qu'on veut. Et je lui dirais aussi, c'est quoi ta vision, c'est quoi tes objectifs, où est-ce que tu as envie d'aller ? Est-ce que tu penses vraiment que tu réussiras à y aller si tu ne fais pas les bonnes actions pour y aller ? Non, si tu veux un truc mais que tu ne fais pas ce qu'il faut pour y aller, tu n'auras pas ce que tu veux. Donc en fait, est-ce que tu veux ce truc ou pas ? Si tu le veux, fais ce qu'il faut et si tu ne le fais pas, accepte ce que tu ne l'auras pas et dans ce cas, sois honnête avec toi-même et dis-toi que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir. Du coup, ça a été compliqué de s'attraper, mais franchement, merci à toi Margot d'avoir accepté de passer un moment chez nous, chez Value. Tu fais beaucoup de choses, tu cours partout, à droite, à gauche, c'est pour ça que ça a pris du temps. Ma question, elle est très simple. Comment est-ce que tu vas ? Ça va super, c'est très gentil de demander. Je suis très contente d'être ici aussi. C'est vrai qu'on a un petit peu galéré sur le timing, mais finalement, on a réussi, c'est le plus important. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Margot, toi, tu es une coach qui aide les femmes à lancer des business et à vivre de leur activité en ligne. C'est bien ça ? Tout à fait, exactement. Avant qu'on parle un petit peu plus de ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on parle de toi. Donc, en parlant de toi, tu dis, je cite, on dit souvent de moi que je suis naïve. Je vis dans un monde de bisounours. Un peu en mode paillette et licorne. Et je tombe parfois de haut quand la réalité me frappe. Est-ce que tu peux développer cette idée ? Carrément. Je pense que j'ai toujours eu du coup ce côté hyper naïf à me dire tout est possible. Si je veux quelque chose, je peux réussir à l'avoir. Et si quelqu'un veut quelque chose, il peut réussir aussi. Et j'ai toujours vu la vie comme ça. Et on m'a toujours rappelé ça. On dit, tu ne vis pas chez les bisounours. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas aussi simple. La vie, c'est difficile. Surtout mes parents. Et du coup, ça m'a un petit peu... Enfin, moi, je suis toujours restée dans cette croyance-là. Parce que je me disais, ma vie, elle sera forcément plus simple. Et j'obtiendrai plus facilement ce que je veux. Si justement, je reste persuadée que ce que je veux est accessible. Et que ce que j'ai envie de réaliser, c'est possible. Mais forcément, du coup, le fait d'être aussi convaincue que ça, de ça, fait que parfois, ça ne se passe pas comme je veux. Ou parfois, je fais confiance à quelqu'un. Et parce que justement, je pense que les gens sont bienveillants, les gens sont gentils. Du coup, je donne ma confiance facilement. Donc, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de me faire avoir, de me faire trahir. Des fois, je suis persuadée que ça va marcher. Ça ne se passe pas du tout comme je veux. Je fais des grosses erreurs ou des grosses désillusions. Et du coup, ça me fait retomber un petit peu. Ça me fait un petit peu ouvrir les yeux. Donc, c'est vraiment ça que j'entendais là-dedans. Mais je reste persuadée et je reste convaincue, malgré le fait que la vie m'a prouvé plein de fois que ce n'était pas tout le temps vrai, que je préfère voir tout en positif et avoir de l'espoir et me dire que tout est possible et que tout va bien se passer. Et je pense que ça m'amène plus loin que si je voyais constamment les obstacles, les difficultés, que j'écoutais constamment mes peurs. Je préfère faire abstraction de ça et avancer comme ça. On dit que le positif appelle… C'est ça. C'est ce que j'essaie de me dire, oui. Est-ce qu'on peut être naïve, comme tu le dis, et réussir dans les affaires ? Oui, clairement. Moi, je pense que… Je pense que… Enfin, en tout cas, dans ma perception et comment est-ce que moi, je le fais, c'est que je préfère être naïve, encore une fois, et croire facilement à telle ou telle chose plutôt que d'être constamment méfiante et d'être constamment sur la réserve. Parce que je pense que quand tu es trop méfiante, tu vois beaucoup trop les obstacles, les problèmes, les difficultés, ce qui va être compliqué, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et du coup, tu ne te laisses pas la place à agir, à tester des choses. Et je préfère, encore une fois, être naïve, m'y aller, foncer, me prendre un mur, tomber et repartir. Parce que je suis persuadée qu'on peut toujours se relever et que justement, même si je tombe parce que j'ai mis des œillères, je peux toujours repartir. Et c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. Et du coup, je pense qu'on peut être naïve et réussir dans les affaires. Juste, il faut être bien accroché et te dire que ce n'est pas parce que tu te fais avoir ou que tu fais une erreur ou que c'est pas parce que tu échoues que c'est terminé et que tu as fini le jeu. Au contraire, moi, je pense beaucoup que tous les échecs, toutes les erreurs, toutes les désillusions que j'ai eues m'ont permis justement d'en arriver là et de faire ce que je fais. Et je sais que je vais échouer encore plein de fois, que je vais faire plein d'erreurs, mais ça ne m'empêchera jamais de repartir et de faire différemment jusqu'à atteindre mon objectif. Ça, tu parles en fait comme une espèce de spontanéité, foncer tête baissée et aller droit dans ses objectifs. C'est ça. Mais tu ne penses pas que tu peux le faire jusqu'à un certain âge ? En vrai, je parle de mon âge. Du coup, j'ai 24 ans, donc je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que j'accompagne beaucoup de femmes de tout âge, donc 18 ans à 55, 60 ans. Et c'est vrai que je me rends compte qu'avec le temps, il y a peut-être un peu plus de prudence et plus de sagesse, entre guillemets, dont moi, j'ai moins besoin actuellement. Mais je sais aussi que c'est un des freins pour, par exemple, les clientes que j'accompagne qui sont plus âgées. Il y a plus justement, peut-être plus de conscience sur la vie, du coup plus de peur et plus de faire attention à ne pas faire ça. Et elle voit plus les risques, elle voit plus la situation globale. Et le problème, c'est que ça peut beaucoup freiner, parce que ça empêche d'agir. Quand tu as cette spontanéité et que tu ne te poses pas trop de questions sur les risques qui peuvent t'arriver, et tu as la chance de le faire quand tu es jeune. Moi, je me dis, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas vraiment de responsabilité à part mon entreprise. J'ai beaucoup plus la place à être spontanée, au pire à tomber, à me relever. Mais je pense que c'est important de garder ça quand même, parce que si tu vois trop les risques, forcément, c'est difficile de passer à l'action et de faire des choses parce que tu te dis, je risque ça, et s'il se passe ça, et s'il se passe ça. Il faut trouver un juste milieu, je pense, entre les deux. Le côté bisounours, tu as parfois causé du tort dans tes relations sentimentales ou pas ? Oui, oui, principalement. Oui, complètement. Complètement, mes relations sentimentales, mes relations même amicales. Pareil, moi, en fait, le fait que j'ai lancé mon entreprise, alors que de base, je n'étais pas du tout, entre guillemets, destinée à ça, ça s'est venu un petit peu du jour au lendemain parce que j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ça, qui m'a dit qu'il fallait faire ça. Et du coup, je me suis prise dedans parce qu'à ce moment-là, de ma vie, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et donc, encore une fois, sans trop réfléchir, je me suis lancée, j'ai arrêté mes études, j'ai pris plein de décisions comme ça. Et tout mon groupe d'amis de l'époque m'a énormément critiquée, jugée et pas du tout soutenue. Et du coup, j'ai eu plein de déceptions, que ce soit amicale, amoureuse aussi, parce que pareil, le fait que j'ai développé mon entreprise et que j'ai commencé à changer de mentalité, clairement, et changer de niveau de vie aussi, que je commençais à gagner plus d'argent. La relation, enfin, j'avais une relation amoureuse qui a duré très longtemps, qui s'arrêtait à cause de ça, entre guillemets, parce que je me rends compte que ça cause, dans les relations parfois hommes-femmes, ça peut causer des soucis quand, je ne sais pas, la femme gagne plus d'argent, ou la femme travaille plus, ou est plus ambitieuse, entre guillemets. Et du coup, c'est aussi ce qui s'est passé. Et c'est vrai que ça a créé pas mal de problèmes dans mes relations, mais ça m'a aussi appris à me séparer des gens qui n'étaient plus dans la même vision que moi et qui n'avaient plus les mêmes objectifs, les mêmes aspirations que moi. Et ça m'a aussi du coup appris à laisser partir les gens et ça m'a appris que la vie, c'est pas... Enfin, c'est pas parce que t'as fortement aimé des gens et que t'as passé beaucoup de temps avec des gens, que ces gens-là vont t'accompagner toute ta vie et que ça fait aussi partie de la vie de laisser partir des gens et d'être déçus. Et c'est pas grave, quoi. On s'en remet toujours. Et il y en a dans ton entourage qui ont dit que t'avais pris la grosse tête ou pas ? Alors, dans mon entourage, non, parce que je pense pas du tout avoir pris la grosse tête, pour le coup, sur les réseaux sociaux un peu... Enfin, on pense plus ça de moi sur les réseaux sociaux parce que forcément, ma communication et ma stratégie, c'est de montrer mes résultats parce que je montre que j'ai réussi à lancer un business. Donc, je parle de mon chiffre d'affaires, je parle de mon nombre de clientes, je parle de mes résultats. Et du coup, forcément, d'un point de vue extérieur, quand on me connaît que sur les réseaux sociaux, on peut se dire que je suis pas très humble, que j'ai pris la grosse tête, que je suis égocentrique, etc. Mais mon entourage ne me l'a jamais dit parce que, hors l'image que j'ai sur les réseaux sociaux, dans ma vie de tous les jours, je suis pas là à parler d'argent, de business tout le temps. Quand je suis avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça, j'oublie... Enfin, j'oublie pas ça, mais c'est une autre partie de moi. Et je pense que sur les réseaux, je montre une partie de moi, du coup, très forcément ambitieuse, très portée sur l'argent, sur les chiffres, sur le résultat, parce que c'est ce que je veux transmettre à mes clientes et ce que je veux qu'elles apprennent. Et c'est ton métier. Et c'est mon métier. Je parlerai beaucoup de sport sur les réseaux. C'est pareil. Bien sûr. Mais après, dans la vie de tous les jours, je pense pas... Enfin, je suis même sûre de pas avoir changé. Je suis juste plus confiante, plus épanouie. Je sais plus où je vais. Je sais plus ce que je veux. Mais je me considère... Je considère pas avoir plus de valeur parce que j'ai plus d'argent, parce que j'ai un business plus... qui prend de l'ordre. Nutratif. Ouais, c'est ça. Ça dit pas grand-chose de la valeur d'une personne. Donc moi, je me considère pas plus... Je considère pas avoir plus de valeur qu'avant, quoi. Ce que tu me dis, ça me fait penser un petit peu... Alors, peut-être que je me trompe aux mentalités, en fait, françaises, qui sont différentes des mentalités américaines, par exemple. Où, justement, on va admirer, on va vouloir avoir comme modèle, justement, des femmes qui vont dire « J'ai réussi, regarde, j'ai fait du bif et tout. » Mais en France, dès que tu dis « J'ai du bif » ou « J'ai une grosse voiture, tu te la fais rayer. » Mais non, c'est pas du tout... C'est pas du tout quelque chose qui est... qui est admiré de... Enfin, en fait, en France, j'ai l'impression que tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde veut être riche, tout le monde veut telle ou telle chose. Mais par contre, il faut pas le dire que tu le veux, il faut surtout pas le montrer si tu l'as. Et c'est comme si... limite, tout ce que tu construis, si jamais t'as le malheur de le dire ou d'en être fier ou de le partager, directement, ça énerve les gens, ça frustre les gens. Moi, j'ai énormément de gens qui ont... Enfin, je sais que je crée beaucoup de haine chez des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Pas autant... Enfin, j'ai beaucoup plus de soutien et de personnes qui me suivent que de gens qui me détestent, entre guillemets. Mais je reçois très régulièrement des commentaires hyper violents, genre des « Va te pendre, tu mérites même pas de vivre ». Alors que je ne dis jamais rien de méchant. Juste, je partage mes stratégies, mon activité, mon business. Et en fait, ça crée chez les gens une frustration de ouf. Et ça, c'est... Enfin, je pense que... Ce n'est même pas, je pense, c'est que c'est clairement français, peut-être d'autres pays, mais en tout cas, les mentalités plus anglo-saxonnes, ce n'est pas du tout la même chose. Et en France, je ne trouve pas qu'on valorise spécialement le succès, la richesse. Et je pense que du coup, malheureusement, ça freine beaucoup de gens d'accéder à ça parce que si tu es persuadé que l'argent, c'est mauvais, que c'est une mauvaise chose, que les gens riches, c'est des méchants, que l'argent ne fait pas le bonheur, etc., eh bien, tu vas difficilement pouvoir mettre en place les bonnes actions pour y arriver. Tu ne peux pas agir pour quelque chose que tu estimes être mauvais et être... Enfin, voilà, que tu estimes... Enfin, tu vois d'un mauvais avis, quoi. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être riches mais qui considèrent que l'argent, ce n'est pas bien. Et du coup, ils n'arriveront jamais parce que tu ne peux pas avancer vers quelque chose que toi-même, tu estimes ne pas être bon, quoi. C'est dommage. Parce que tout le monde en veut, concrètement. Bien sûr. Est-ce que les haters, tu penses, ils sont plus nombreux du fait que tu sois aussi une femme ? Si tu avais été un gars, ça aurait été différent ou pas ? Oui, je pense. Alors, je pense que n'importe quel... Si je compare dans ma sphère business, il y a beaucoup de... Enfin, les gens qui sont les plus visibles, c'est des hommes. Ils ont aussi des haters, des remarques, etc. Mais ce n'est pas aussi nombreux. Ce n'est pas aussi violent. Moi, à mon niveau de visibilité, j'en reçois bien, 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 bien plus que quelqu'un, un mec qui va être tout en haut le plus visible. Parce que je pense que, moi, les 99% des remarques et des critiques que j'ai, c'est des hommes déjà. Donc, je pense qu'il y a cette frustration de base et la frustration, en plus de voir quelqu'un réussir et en plus, si c'est une femme et en plus, si elle a 24 ans et qu'elle est jeune, je pense que c'est vraiment... Je réunis un peu les critères qui peuvent créer vraiment énormément de frustration chez des gens. Heureusement que tu n'es pas Renaud. Oui, non, voilà, c'est ça. Je suis blanche, voilà, je suis blanche. Alors là, ça aurait été fois 4, quoi. C'est une évidence, c'est une évidence. C'est sûr. Donc, oui, j'ai presque tous les critères, mais c'est vrai que ça pourrait être encore plus violent. Et oui, je pense que c'est encore plus marqué parce que je suis une femme et parce que je suis jeune et parce que j'ose parler d'argent. et aussi, j'ai beaucoup de commentaires purement sexistes du genre... Il y a beaucoup de gens qui pensent vraiment en plus que l'argent que je gagne, c'est une façade de mon Instagram et qu'en fait, je vends mes photos, je vends mes contenus sur Onifan. Enfin, il y a cette remarque-là, je l'ai, mais 10 fois par jour, sous mes commentaires, sous mes posts, dans mes DM, des mecs qui me disent « Ouais, tes parents, ils devraient avoir honte de savoir ce que tu fais vraiment. » Enfin, ils s'inventent une vie de fou. Et je me... Enfin, ça, c'est parce que... Enfin, si j'étais un mec, on ne saurait pas avec ça. Ça, on ne le poserait même pas la question. Mais moi, vu ça, ça leur paraît inconcevable que ça puisse être mon travail, mon cerveau, mes actions, quoi. Peut-être qu'ils fantasment sur toi. C'est pour ça qu'ils disent... On ne le préfère pas le savoir. Onifan et... Je ne préfère pas le savoir, si c'est le cas. Mais voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne préfère pas le savoir, tu as bien raison. Tu as grandi où, toi ? Moi, j'ai grandi à Metz. Ouais. Dans le Nord-Est, en Lorraine. Tu étais plutôt garçon manqué, espiègle ou Barbie ? Garçon manqué quand j'étais petite. Ouais. Plutôt. Plutôt. Pas Barbie du tout. Mais ouais, c'est vrai que... Enfin, mon père, il m'a fait faire du foot. Il ne m'a pas forcée. Mais c'est vrai que je suis fait du foot hyper jeune. Du coup, j'étais très, très jeune. J'étais tout le temps entourée avec des garçons. Mais après, j'ai fait un switch. Et après, j'ai fait de la gym. Mais je n'étais que avec des filles. Donc, en fait, finalement, ça s'est équilibré maintenant. Mais je n'ai jamais été très Barbie, en tout cas. Tu as des frères et soeurs ? J'ai un petit frère, ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il pense de ton parcours ? Qu'est-ce qu'il pense ? Alors... En vrai, il n'est pas du tout dans la même vision que moi. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il est beaucoup moins porté réussite, argent, etc. Il a d'autres... Lui, il est passionné de musique techno. Il est DJ. Enfin, il devient un DJ petit à petit. Bon, il est jeune. Là, il a 20 ans. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes aspirations, pas du tout les mêmes objectifs. Mais il est hyper fier de moi. Et moi, je suis hyper fier de lui. Et même si on a des chemins qui ne se ressemblent pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes personnalités, il est hyper fier, hyper content. Et il me soutient de vous. Donc, c'est cool. Tu peux aimer l'argent et aimer l'art ? Ah, mais 100%. 100%. Mais lui, typiquement, parce que je pense à l'exemple de mon frère, il est très... Voilà, l'argent, c'est... Justement, ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes qui n'aiment pas forcément l'argent, mon frère est un peu comme ça. Mais du coup, le fait de me voir évoluer, de me voir gagner de l'argent et de voir que je ne deviens pas un monstre sans cœur, qui devient hyper égoïste, ça l'aide aussi à s'ouvrir. Et même ma famille en général. Ma famille en général m'a élevée en me disant l'argent, ce n'est pas bien, les riches, ils sont égoïstes, l'argent, c'est ce qui cause le malheur dans le monde. Et du coup, j'ai grandi en entendant ça. J'ai pris un chemin différent et j'ai choisi de croire des choses différentes. Du coup, ma famille, en me voyant me développer et ne pas devenir comme ce qu'ils pensaient, évolue aussi un petit peu à ce niveau-là, donc c'est cool. Je te vois partout super souriante, même ici. Tu as toujours eu ce tempérament, cette confiance en toi ou c'est venu avec le temps ? Pas du tout, non, pas du tout. Au contraire, je pense que j'étais toute petite, j'étais hyper souriante et pleine d'énergie. Et en fait, après les années collège, lycée, ma confiance en moi, elle a baissé énormément. J'étais hyper timide, hyper réservée, hyper introvertie, j'osais pas parler, j'étais complexée physiquement dans ma tête. J'étais, enfin, je détestais être en groupe, j'ai décidé qu'on ait l'attention sur moi. J'aurais été, enfin, si on m'avait dit que je ferais des interviews, des vidéos, que je parlerais sur les réseaux sociaux, ça me paraissait impossible. Et non, du coup, j'étais tout le contraire pendant très longtemps. Et je pense que le fait de me lancer sur les réseaux sociaux, le fait de me lancer sur Instagram et de me prendre confiance en ligne m'a permis dans ma vie de devenir plus confiante, d'avoir un contact plus facile avec les gens. Mais maintenant, je suis devenue sociable, je suis pas timide quand je rencontre une nouvelle personne, je suis pas timide quand je parle devant des caméras. Mais je l'ai appris, c'était pas du tout un truc inné. Mais par contre, avoir appris à le faire m'a aidée dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, entre guillemets, hors réseaux sociaux, à prendre en confiance, etc. Mais c'était pas du tout un truc instinctif. Oui, c'est un travail que t'as dû faire sur toi, mais grâce au réseau. Grâce au réseau. En fait, les réseaux m'ont aidée à m'affirmer dans ma vie. Le fait de publier sur les réseaux sociaux et de créer une communauté et d'être visible sur Internet m'a aidée dans la vie de tous les jours, à prendre comme sans moi, à m'assumer, à dire ce que je pense, à être plus moi-même. Le fait de l'avoir été sur les réseaux m'a aidée dans la vie. Quel était le déclic avant de faire cette première vidéo ? Ça a été hyper long. Ma première face cam, par exemple, sur Instagram, c'est ma première story où je parle. J'ai mis, je pense, à partir du moment où j'ai voulu la faire et je l'ai postée, ça a dû prendre deux, trois mois, tellement je la faisais une fois, je détestais ma voix, je me trouvais trop ridicule, du coup, je la postais pas. Ensuite, je me disais, ok, pendant une semaine, tous les jours, je vais m'entraîner sans la poster, à en faire une pour être plus à l'aise. Je m'entraînais, je m'entraînais. Au moment où je disais, ok, celle-là, je la poste, j'arrivais pas. Et j'ai mis, mais vraiment plusieurs longues semaines avant de rien que juste poster un truc sur Instagram. Et le déclic, ça a juste été de me dire, en fait, j'ai envie de me développer sur les réseaux sociaux, j'ai envie de créer une activité sur les réseaux sociaux. J'ai pas d'autre choix que de passer par la case parler sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, si je veux quelque chose, je peux pas vouloir ça, mais pas oser faire les actions nécessaires pour aller vers ça. Donc, en fait, il y a juste un jour où je me suis dit, bon, tu la postes, j'ai posté, j'ai monté la mode avion, j'ai arrêté d'y penser. Et puis, finalement, le fait de l'avoir fait, je me suis rendu compte, c'est tout le temps ça, que ce dont tu as hyper peur et que tu procrastines et que tu mets des semaines et des semaines à faire, finalement, quand tu le fais, il se passe rien et tu te dis, mais je me suis pris la tête pour ça. Et donc, bon, finalement… Tu as pris du temps avant de venir ici ? Voilà ! En fait, j'ai peur, là, depuis… En vrai, j'ai plus peur des trucs comme ça, maintenant. Mais c'est vrai que c'est… Enfin, je le vois aussi avec mes clientes, le nombre de femmes, femmes et hommes, je pense en vrai, c'est pareil, mais qui ont une idée et qui veulent faire un truc, soit elles lancent un business ou juste créer un compte Instagram, j'en sais rien, et qui ont l'idée et qui mettent des semaines, des mois, des années à faire le premier pas pour aller vers ça parce qu'elles ont trop peur et parce qu'elles se disent « je serai jamais à la hauteur ». Et moi, si on m'avait dit quand je me suis lancée « tu feras des interviews », etc., j'aurais jamais osé le faire. Mais le fait de découper, en fait, ce que tu veux en plein de petites étapes, ça permet d'y aller plus facilement et, en fait, faire un premier pas, tu te dis « bon, c'était pas si terrible, je peux faire un deuxième ». Et en fait, c'est comme ça que tu vas vers ce que tu veux. Et tu avais combien d'abonnés quand tu as lancé ta première vidéo ? Une centaine, je pense. C'est le tout début. C'était au tout début, donc ça fait trois ans et demi, là. C'est bien, t'as bien… Ouais, ça va. Il y avait une série à mon époque que tu dois sûrement pas connaître qui s'appelait « Les années collèges ». Ouais. On suivait la vie d'une bande d'ados. Il leur arrivait plein de galères. Toi, tes années collèges, elles ressemblaient à quoi ? Euh… Bon… En vrai, rien de palpitant. J'étais, comme je disais, j'étais hyper… Enfin, je n'étais pas très bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie. Je n'avais pas une très bonne estime de moi, pas très confiance en moi. Du coup, j'étais hyper réservée dans un coin. Pas énormément de potes. Un peu… Même un petit peu la fille dont on aimait bien, un petit peu rigoler. J'étais hyper maigre quand j'étais au collège. Très, 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 très maigre. Et du coup, c'était… Je me faisais un petit peu… Pas harcelée parce que c'est un trop gros terme par rapport à ce qui se passait réellement. Mais voilà, je sentais qu'on se moquait un petit peu. Du coup, je n'étais pas très à l'aise d'aller au collège. Ce n'était pas des années que j'ai forcément kiffé finalement. Mais bon… Comme plein de gens en fait, je pense finalement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient un souvenir incroyable du collège. Je vois avec la plus grande de mes filles, qui est au collège justement, je suis à un moment où il faut qu'elle commence à savoir ce qu'elle veut faire dans la vie. Et ça coince un petit peu. Parce qu'elle ne sait pas, tu vois, elle a beaucoup d'hésitation comme tous les jeunes. Toi, tu as toujours su ce que tu voulais faire comme job plus tard ? Non, pas du tout. Moi, je n'ai jamais su ce que je voulais faire comme travail. J'ai fait des études de droit parce que j'arrivais justement au moment où je devais choisir fin du lycée et je ne savais absolument pas quoi faire. Et du coup, j'ai demandé à ma mère. Ma mère qui m'a toujours un peu driveée parce que justement, elle voyait que j'étais complètement perdue. Donc, elle me disait, ok, tu vas faire un bac S parce que c'est bien, c'est le mieux. Donc, on va faire bac S. Ensuite, tu vas faire des études de droit parce que tu vas avoir plein d'opportunités. Tu vas avoir une belle carrière. Donc, je fais des études de droit. Mais à aucun moment, je ne savais ce que j'avais envie de faire. Je me disais juste, bon, le droit, ça va me permettre d'ouvrir un petit peu mes opportunités. Tu peux tout faire une fois que tu as fait du droit. Sauf que je n'ai pas du tout kiffé de la première à la troisième année. Donc, je me suis dit, je vais prendre une pause d'un an. Je suis partie un an en Australie et je pensais reprendre mon master en revenant. Et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré des gens qui travaillent sur Internet, etc. Et du coup, je suis rentrée. Je n'ai pas voulu reprendre mes études. Et je me suis lancée directement à mon retour d'Australie. Donc, en fait, je suis tombée là dans ce que je fais aujourd'hui un peu par hasard. Mais ce n'était pas du tout un truc que je voulais faire. Pour moi, ça n'existait. Je ne savais même pas que ça existait de travailler sur Internet jusqu'à il y a quatre ans, ça. Donc, ce n'était pas du tout un truc que j'avais prévu. Et l'Australie, alors ? Ah, c'était incroyable. C'est tout ce qui a donné une autre direction à ma vie. Si je n'étais pas partie en Australie, je serais restée dans le chemin classique. J'aurais fait mon master. J'aurais été avocate. Je me disais, je vais faire avocate dans les affaires. Comme ça, je vais bien gagner ma vie. J'aurais détesté ce monde, c'est sûr. Et finalement, l'Australie, vu qu'en Australie, il n'y a que des gens, des étrangers, une grande majorité de gens qui voyagent aussi. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens qui ne pensaient pas du tout la même façon que moi, qui avaient parfois un peu quitté la société comme on l'imagine, qui juste voyageaient, faisaient leur vie. Et du coup, de parler avec plein de gens différents, des gens qui travaillaient sur Internet, des gens qui juste voyageaient, qui ne travaillaient même pas forcément, ça m'a permis de me rendre compte que le chemin classique, il faut faire des grandes études, trouver un travail stylé, évoluer dans ta boîte, avoir un beau CDI, ce n'était pas forcément le seul chemin possible. Et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir des cases dans ma tête et de me dire, ok, je peux créer un autre chemin qu'on ne connaît pas forcément, que je ne connais pas forcément. Et c'est ça qui m'a permis en rentrant de me lancer là-dedans. Donc en fait, l'Australie, heureusement que j'ai été, je pense que c'était la décision la plus spontanée et la meilleure de ma vie parce que ça m'a permis de prendre un chemin complètement différent. Comme je veux le meilleur pour mes filles, comme toutes les mamans et comme tous les parents, je veux qu'elles aient les meilleures notes, les meilleurs résultats. Avec le temps, je me pose la question, est-ce que pour toi, le diplôme conditionne vraiment ton avenir ? Moi, je ne pense pas du tout. En vrai, je ne pense pas du tout. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont anti-système scolaire, école et tout. Moi, pas du tout. Je pense que c'est hyper important, que ça t'apprend plein de choses. Moi, je pense juste que tout le monde n'est pas forcément fait pour le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui. et je ne pense pas non plus que tu aies besoin... Sauf s'il y a des métiers spécifiques. Forcément, je ne vais pas te dire que tu peux devenir médecin sans avoir fait des études de médecine. Je ne pense pas. C'est sûr que non. Mais je ne pense pas qu'un diplôme conditionne forcément ton avenir. Moi, je n'ai pas de diplôme. On ne m'a jamais demandé si j'avais un diplôme. Et j'estime que... Je ne vais pas dire que j'ai réussi ma vie, mais là où j'en suis aujourd'hui, à mon âge, je suis contente d'en être là. Et je pense que tu as moyen de te créer un avenir sans diplôme aussi. Si vraiment tu as un métier en tête que tu veux absolument et qui nécessite certaines études et un diplôme, oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que tu peux toujours trouver un moyen d'avoir ce que tu veux sans forcément passer par cette école, avoir ce diplôme. Si tu mises sur autre chose, ta personnalité, ton courage, ton audace, tes idées, tout simplement, Oui, exactement. Il y a ce truc où, concernant toujours mes filles, je fais beaucoup de développement autour d'elles, elles sont métisses. Moi, je me pose à chaque fois la question si ça peut leur porter préjudice plus tard. Est-ce que pour toi, la couleur de peau peut être une barrière à l'entrée d'un business ? Pas un business en ligne. Je pense que justement, alors je pense que ça peut être... Il y a plein de, à mon avis, plein de sphères dans lesquelles ça peut en être. Mais un business tel que moi, je le fais, 0%. En fait, parce que justement, dans le business sur Internet, enfin, quand tu lances un business et que c'est toi qui crée justement ton business, t'as pas à demander des comptes à quelqu'un, t'as pas à convaincre quelqu'un, t'as pas à te battre parce que t'es comme ci ou t'es comme ça. C'est comme moi, je pense que le fait, on en parlait tout à l'heure, mais le fait d'être une femme, ça peut être une barrière dans certains métiers, par exemple. Dans mon travail, c'est pas une barrière d'être une femme. Il y a personne qui m'a jamais dit, t'es une femme donc, parce que j'ai pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour faire quelque chose. J'ai pas besoin qu'on me donne, qu'on me fasse confiance pour telle ou telle chose. Et du coup, le fait de, enfin, les, comment dire, les critères qui pourraient parfois être des barrières dans certains environnements, dans le business dans lequel je suis, dans le business en ligne, ça n'en est absolument pas parce que tu t'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un, et à partir du moment où tu ne demandes pas la permission, personne ne va te dire, t'es une femme ou t'es métisse ou t'es noire ou t'es comme ci, comme ça. Donc non, c'est juste, moi, par exemple, mon travail, c'est que je crée une communauté, je crée du contenu, j'apprends aux femmes des stratégies pour qu'elles développent un business en partant de zéro. S'il y a des hommes qui, par exemple, se disent, ah, c'est une femme, je ne fais pas confiance, ben juste, il ne vient pas chez moi et mon business s'en porte très bien. Si, par exemple, une de tes filles fait quelque chose dans ce sens-là et que quelqu'un lui dit, ah non, elle est métisse, je ne veux pas, enfin, la personne n'ira pas là-bas et elle trouvera des personnes qui la suivent pour qui elle est. Et je pense que, justement, c'est le domaine dans lequel les critères comme ça n'ont aucune portée. Et ça, tu parles, toi, du business en ligne, mais dans le business tout court ? Je pense que, enfin, je pense que, moi, je ne connais pas les business traditionnels, mais je pense que, par exemple, je ne sais pas si je devais avoir des investisseurs, peut-être que le fait que je sois une femme serait plus bloquant, je ne sais pas. Et jeune aussi. Et jeune aussi, clairement. C'est pour ça que je ne connais pas, enfin, je n'ai pas énormément de connaissances sur les business plus traditionnels, mais je pense, en vrai, ça, c'est aussi ma grande, c'est un peu bisounours, un peu naïf, on revenait au début, mais je pense que si toi-même, tu as confiance en toi, tu ne laisses personne te dire, ben non, tu es une femme, donc non, non, tu es noire, donc non, et tu vas prendre ce que tu as envie de prendre. Et ça, c'est peut-être, encore une fois, mon côté un peu trop positif, mais je me dis, je suis sûre qu'on aurait pu me dire, avant que je me lance, ouais, mais tu es une femme, donc il risque de se passer ça, tu risques de ne pas avoir la confiance de telle personne. Et en fait, juste, vu que moi, je ne considère pas qu'être une femme et m'empêche de faire quoi que ce soit, et je suis persuadée que, ce n'est pas parce que je suis une femme que quelqu'un va me dire non, ou quelqu'un ne va pas vouloir ci ou ça, du coup, je ne laisse personne me freiner, me bloquer, ouais. C'est ça, je pense que c'est pareil. Tes parents n'étaient pas nécessairement riches, tes grands-parents non plus. Non. Quand t'entends des gens se plaindre de leurs conditions sociales, de leurs origines, et se servir de ça comme un prétexte pour leurs échecs, qu'est-ce que tu te dis ? Ben, moi, je me dis, alors, c'est toujours, je veux toujours nuancer parce que j'ai quand même de la chance dans le sens où je suis née en France, mes parents n'étaient pas riches, mais je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu à boire, un toit sous la tête. Donc, j'ai quand même eu de la chance par rapport à une grande partie des gens. Donc, je ne veux pas être condescendante et dire, enfin, je sais qu'il y a des gens qui partent de bien plus bas que moi, largement. Cependant, je pense personnellement que le fait de justifier ou de se trouver, entre grandes guillemets, des excuses par rapport à des facteurs que tu ne contrôles pas, de type où tu nais, quels sont tes parents, quel est ton niveau de vie, de richesse quand tu nais, quelles sont tes conditions sociales quand tu nais, ce sont des facteurs que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas maîtriser. Tu ne choisis pas où tu nais, tu ne choisis pas qui sont tes parents, tu ne choisis pas la famille dans laquelle tu nais. Et donc, ce n'est pas un facteur que tu maîtrises. Et donc, reposer et expliquer sa situation par rapport à des facteurs que tu ne maîtrises pas, c'est juste, enfin, dans ma perception, en tout cas, c'est juste se condamner à rester là où tu es, entre guillemets, parce que tu te dis, oui, mais je ne peux pas faire ci parce que j'ai ça, parce que j'ai grandi là-dedans, et ce que je comprends, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ont une situation bien plus compliquée que la mienne, donc je ne veux pas, voilà. Mais tu justifies, du coup, ta situation par des choses que tu ne comprends pas et du coup, tu n'as pas le pouvoir d'avancer, de faire autre chose. Il y a énormément d'exemples de personnes qui sont sorties d'une condition difficile et qui ont réussi à s'en extirper pour accomplir des choses et pour améliorer leur vie. Je pense que c'est possible, encore une fois, pour une grande partie, si ce n'est tout le monde, d'améliorer sa condition de vie. Après, forcément, c'est plus difficile, bien plus difficile même selon d'où tu viens. Et moi, je considère que ça a été facile pour moi par rapport à d'où je viens. mais je trouve ça dommage de justement rester là-dedans et de justifier sa situation par rapport à des éléments que tu ne contrôles pas parce que ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ça qui va te donner l'impulsion pour améliorer ta situation. Comme tu disais au début. Oui, c'est ça. Mais c'est hyper mesuré parce qu'encore une fois, je sais que je parle d'une position où je sais que j'ai eu de la chance, comme je le disais tout à l'heure, je pense que mes parents, même s'ils ne m'ont pas soutenue de ouf, ils ne m'ont pas mis de bâton dans les roues. J'ai été à l'école, j'avais des bonnes à l'école, donc c'est quand même un facteur qui aide. Je n'ai jamais manqué de rien. Donc je sais que j'ai eu une situation quand même relativement chanceuse. Oui, mais tu n'as pas eu de... Ils n'ont rien à voir avec le business. Tu n'as pas eu du réseau ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas eu non plus une situation hyper avantageuse dans le sens où je n'ai pas eu les cartes en main. Pas une école alsacienne ? Non, non, pas du tout. J'ai eu une école normale. Mais disons que j'étais dans une situation moyenne, bien, ni trop ouf, ni pas bien. Je sais qu'il y a des gens qui partaient avec moins, d'autres qui partaient avec plus. Mais je pense que peu importe avec quelle carte en main tu pars, carte que tu ne contrôles pas, tu peux toujours aller plus loin. Est-ce que pour toi aujourd'hui, n'importe quelle femme peut se lancer dans le business ? Oui. Je pense que, alors, n'importe quelle femme, dans le sens où, comme on dit tout à l'heure, qu'elle soit jeune, plus âgée, peu importe sa couleur de peau, peu importe son histoire, peu importe là où elle vit, elle peut y arriver. Moi, j'ai des clientes de partout, de tous les pays, même, par exemple, des clientes où on peut dire Madagascar, par exemple, des pays beaucoup moins aisés que la France, par exemple, qui ont réussi à se lancer, qui ont réussi à développer leur activité là-bas. Donc, en fait, peu importe la condition dans laquelle tu peux réussir. Après, peut-être pas toutes dans le sens où ça demande quand même énormément de persévérance, énormément de courage, énormément d'énergie. ça demande du temps, il faut rester persévérante, il faut rester résiliente, ça demande de faire face à des échecs, de repartir, c'est hyper fatigant. Voilà, tout le monde, en fait, je pense que n'importe qui, dans le sens n'importe quelle sphère, n'importe quel profil de femme peut y arriver, tout le monde, je pense pas, parce que je pense pas que tout le monde ait la... La fibre. Et la fibre, pour moi, c'est quoi ? C'est vraiment le courage, la résilience, la persévérance, le passage à l'action, le fait de se faire confiance un minimum, le fait d'y croire un minimum. Il y a plein d'ingrédients quand même qu'il faut réunir. Mais je pense... Mais c'est pas des ingrédients impossibles à obtenir. C'est pas un QI surélevé, c'est pas un réseau de ouf, c'est juste une attitude qu'il faut développer. Et je pense, en vrai, qu'elle peut se travailler et que tout le monde peut développer cette fibre-là. Mais vu que c'est pas facile, que ça prend du temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent en cours de route quand même. Pour toi, c'est pas une question de caractère. Quand on parle de fibre, tu sais, il y a des personnes... Moi, j'ai des copines, des potes, et je connais plein d'entrepreneurs aussi. Ils ont ce truc en eux, tu vois, c'est l'idée. C'est-à-dire que, vas-y, j'ai des idées, je vais les développer, je vais constituer des équipes, etc. Et il y en a d'autres, ils préfèrent avoir leur salaire, rentrer chez eux, tu vois, et être tranquille, de ne pas penser le week-end, tu vois. Bien sûr. Je pense qu'il y a une énorme partie de dîner. Je pense qu'il y a énormément de gens qui détesteraient être entrepreneur. Je pense à ma famille notamment. J'en vois très peu qui... Même juste qui aimeraient l'être. Ils sont très bien comme ils sont. Mais je pense qu'à partir du moment où tu as l'envie et où ça te fait kiffer, c'est qu'il y a une petite partie de toi quand même qui a ça en elle. Encore une fois, je pense à quelqu'un de ma famille, même ma mère, par exemple, qui a zéro fibre entrepreneuriale. Elle n'a même pas... Même en me voyant et en voyant mon environnement, ça ne lui a même pas traversé l'esprit de se dire je vais lui lancer un business. C'est au-delà de ce que même elle a envie de faire. Je pense quand même que si tu as l'idée, tu te dis j'aimerais bien quand même, ça m'intéresserait de lancer un business, pourquoi pas ? Je pense que c'est qu'il y a quand même une part de toi qui est faite pour ça. Mais après, la part de toi qui est faite pour ça, elle peut être flagrante ou alors ça peut être une petite partie qu'il faut travailler, travailler, travailler pour que ça devienne une nouvelle personnalité. Je pense que tout le monde peut changer un peu de personnalité mais il y a des gens pour qui ça demande plus d'efforts que pour d'autres. Oui, en fonction de l'âge aussi. Oui, bien sûr. En fonction de l'âge, 100%. Tu as beaucoup plus de spontanéité quand tu es jeune et beaucoup plus de fougue. C'est ça. Et puis tu as le cerveau. Moi, je pense à mon père aussi qui développe son activité sur les réseaux sociaux depuis. Il fait quoi ? Il est coach... Comment on l'appelle ? Un peu pour les sportifs, coach mental, performance pour les sportifs de base et aussi pour les entrepreneurs. Il faisait ça avant pour une entreprise. Et du coup, là, il veut se développer... Depuis même 3-4 ans, il se développe en ligne. Et en fait, je vois, par exemple, tout ce qui est les croyances par rapport à l'argent, la façon de voir les choses. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à changer d'avis, à changer de croyance sur un truc, à me dire, bon, en fait, j'ai pensé ça toute ma vie mais en fait, finalement, ça m'est inutile. Donc, finalement, en fait, je vais croire ça et je peux beaucoup plus facilement changer de vision alors que quand t'as plus de 50 ans, t'es quand même... Tes croyances, elles sont beaucoup plus enracinées. T'as passé toute ta vie à te dire que l'entrepreneuriat ou que les riches, c'était comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de switcher de façon de penser, de switcher de croyances. Et du coup, je pense que plus tu vieillis, plus c'est difficile de lancer un business. Mais encore une fois, c'est pas impossible parce que j'ai des clientes de tout âge qui arrivent. Donc, encore une fois, il ne faut pas se baser sur oui, mais je suis plus vieille donc c'est plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Tout comme si tu pars de telle situation, c'est plus difficile ou c'est plus facile. Ça ne doit pas justifier le fait que tu ne le fasses pas. C'est une question de volonté. Ouais, c'est ça. Et ton père, il prend conseil auprès de toi ou pas ? Ouais, carrément. Ben oui, quand même. Oui, franchement, ouais. Et moi, je prends beaucoup conseil auprès de lui parce que finalement, tout ce qu'il sait sur comment fonctionne le cerveau, comment être plus performant, comment être moins stressé, finalement, c'est des conseils qui me servent aussi énormément. Donc, mutuellement, on s'apporte pas mal de choses. On est bien complémentaires. D'ailleurs, mon père intervient aussi auprès de mes clientes des fois pour justement les aider au niveau de leur mental. Donc, c'est cool. Et lui, par exemple, ça se voit qu'il est plus âgé. Sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se développer. Mais encore une fois, il le fait, il y arrive. Et comme plein d'autres personnes de son âge réussissent à le faire, il n'y a aucune excuse qui justifie le fait de ne pas pouvoir réussir à te lancer. Et après, il peut toucher une cible aussi plus âgée. Ah oui, c'est le cas. C'est le cas. Et il va toucher beaucoup moins de personnes jeunes comme moi. Mais il y en a pour tout le monde. Encore une fois, je pense que tu touches la cible à laquelle tu ressembles, les gens qui te ressemblent. Et donc, si tu es plus âgé, peut-être que tu es plus posé, plus sage, entre guillemets. Et du coup, tu vas peut-être plus faire confiance à quelqu'un qui te ressemble plutôt qu'à moi qui suis hyper jeune, hyper, voilà, beaucoup moins pesée, beaucoup moins calme. Il en faut pour tout le monde. C'est pour ça que je pense qu'on a pour ceux qui peut y arriver. Parce que, surtout sur les réseaux, quand tu veux créer une communauté, tu as une personnalité. Si tu arrives à la mettre en avant, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Et il y a forcément des centaines de milliers de personnes qui te ressemblent en France. Donc, c'est accessible à tous. On a de plus en plus d'hommes qui brandissent un nouvel argument. On pousse les femmes, en fait, à travailler simplement pour qu'économiquement, un couple rapporte plus d'argent. Est-ce que tu comprends ou pas ? Oui. Et est-ce que tu es d'accord avec ça ? En tout cas, moi, pourquoi est-ce que je pousse les femmes à lancer des business ? C'est parce que je sais que c'est personnellement... Enfin, je ne pense même pas à l'aspect argent, même si c'est important. Je pense à l'aspect indépendance. À l'aspect... Enfin, en tout cas, moi, ce que ça m'apporte et ce que j'ai envie d'apporter aux femmes, c'est justement l'indépendance par rapport aux hommes. Justement parce que les femmes, elles n'ont jamais été spécialement poussées jusqu'à là, ces dernières dizaines d'années à travailler, à avoir de l'argent, à être indépendante, à pouvoir, comment dire, disposer de son argent comme elles le voulaient. Et je pense qu'avoir un business quand tu es une femme, ça te permet déjà d'avoir cette indépendance financière-là par rapport aux hommes et même par rapport à tout le monde. juste à être indépendante. Ça te permet aussi de te sentir vachement accomplie, d'avoir réussi à mener un projet, d'avoir quelque chose qui te correspond, qui est à toi, que tu as réussi à mener de A à Z. C'est aussi un truc qui est hyper important. Et moi, en tout cas, dans ma vision, je n'ai pas du tout l'impression qu'on pousse les femmes à travailler pour que les couples soient économiquement plus... Je ne sais plus que c'était quoi la phrase. que le couple ait plus d'argent. Oui, c'est ça. Moi, en tout cas, dans ma vision, je me dis que j'ai juste envie que les femmes puissent être libres de faire leur propre choix, de prendre leur propre décision, de faire leur choix et que ce ne soit pas guidé par « je n'ai pas d'argent, donc je dois rester avec telle personne » ou « je n'ai pas d'argent, donc je suis bloquée à tel endroit ». Non, juste, j'ai mon truc, j'ai de l'argent, je fais ce que je veux, du coup, je prends mes propres décisions sans être guidée par le manque d'argent. Et en plus, j'ai une activité qui me fait kiffer, que j'ai développée moi, qui me fait me sentir accomplie, qui me donne de la reconnaissance et qui me rend heureuse, finalement. De mon point de vue, alors toi, je ne sais pas si tu as entendu ça, en tout cas, nos parents, nos grands-parents, etc., justement, ils étaient dépendants, enfin, les femmes étaient dépendantes financièrement de leur mari, donc il y avait, moi, j'ai entendu plein d'histoires où les femmes restaient avec leur mari parce qu'elles n'avaient pas le choix. Le mari les trompait, le mari les battait, etc., tu vois. Tu as connu ça, toi, dans ton entourage ? Mais une de mes grands-mères, c'est exactement ce qu'elle... Bon, alors, il n'y a pas d'histoire de violence ou quoi, mais juste, il y a une... Ma grand-mère, d'ailleurs, c'est ma première, et je ne comprenais pas pourquoi pendant hyper longtemps, c'est ma première fan. C'est-à-dire que ma grand-mère, je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais Instagram, LinkedIn, ce n'est pas du tout un truc qu'elle connaissait. Et du coup, depuis que je suis sur les réseaux, elle est à fond sur Instagram, elle met des commentaires pour un bisou, ma chérie. Elle répond à toutes mes stories, elle m'envoie des messages tous les jours, elle regarde tout, elle connaît mon nombre d'abonnés à la virgule près. Dès que je vais le dimanche à elle, elle me dit, ah Margot, tu as 50,2 abonnés. Elle connaît tout, elle est complètement à fond. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi, même quand je faisais des masterclass, des webinaires, 13 accès business, elle était là. Une fois, elle est arrivée en live, elle avait mis son micro allumé, du coup, on entendait parler avec ses copines, enfin, n'importe quoi. qu'elle était dépendante de mon papier, du coup, qu'elle s'était sentie complètement prisonnière pendant hyper longtemps, que si c'était une autre époque et que justement, si elle avait eu la possibilité, elle pense qu'elle serait partie. Et elle me dit, du coup, je suis autant passionnée entre guillemets par ton taf parce que j'aurais adoré que quelqu'un me dise ça à l'époque, j'aurais adoré que ça puisse être possible à l'époque et je trouve que ton travail, il est trop important pour la société et du coup, c'est aussi une source de motivation et c'est la preuve que les femmes, je ne vais pas dire toutes les femmes parce que, évidemment, ça dépend, mais que les femmes de cette époque-là, en tout cas, n'étaient pas libres de partir, c'est leur envie de partir. En plus, le regard des gens, si jamais tu quittes ton mari à cette époque-là, ce n'est pas la même chose que maintenant et du coup, je pense qu'il y a eu énormément d'évolutions à ce niveau-là et je pense que c'est tant mieux pour nous. en quoi pour toi le fait d'entreprendre peut changer ou améliorer le quotidien des femmes ? Bah, la liberté, encore une fois, liberté de faire ses propres choix, liberté de... le niveau de vie, tout simplement. Moi, je suis très partisane du fait qu'avoir plus d'argent te permet quand même de... Alors, ça ne te rend pas forcément heureux, genre l'argent n'est pas égal à bonheur, mais peu importe qui sur cette terre gagne plus d'argent, forcément, ça te donne plus de choix, encore une fois, plus de liberté. Je pense que l'argent, c'est vachement relié à la liberté, finalement, parce que quand tu as de l'argent, tu as plus de choix, quand tu as plus de choix, tu as plus de liberté et je pense que la liberté, ça rend beaucoup de gens heureux, si ce n'est... ça rend les gens heureux d'être libres de choisir selon ce que tu as envie de faire, etc. Donc, je pense que le fait d'entreprendre et le fait de réussir à développer un business te rend plus heureuse parce que ça te rend plus libre, parce que ça te rend plus indépendante et parce qu'aussi, ça t'apporte un sens à ta vie. Je pense que moi, en tout cas, mon business, c'est OK, je le fais parce que je kiffe et parce que ça m'apporte de l'argent, mais aussi parce que j'ai l'impression d'avoir un sens à ma vie, d'aider les femmes et de leur permettre de développer un business. C'est aussi une mission qui me tient à cœur et c'est quelque chose qui me fait me lever le matin et du coup, ça te permet en plus d'avoir quelque chose qui te drive, qui te motive et qui te rend forcément plus heureuse au quotidien. Quand je t'entends parler, je me dis que tu dois faire peur aux hommes. Ouais. Est-ce que c'est le cas ? Ouais, ben, c'est un sujet de ouf dans ma vie parce que, en fait, j'ai l'impression que pour une grande majorité d'hommes, en tout cas, ce que j'ai rencontré, peut-être que c'est de mon âge. Moi, encore une fois, je rencontre des gens de mon âge, donc je ne sais pas comment ça se passe plus tard, mais le fait que je gagne de l'argent, que je gagne pas mal d'argent, que je me montre sur les réseaux sociaux, que je sois visible, que je sois hyper ambitieuse, que je sois tout le temps en train de travailler, souvent, ça crée ce sentiment où ils se sentent un peu, pas menacés, mais moins, en gros, leur retour, j'en parle beaucoup même avec mes potes parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, justement, comment fonctionnent les relations hommes-femmes, etc. et en fait, ça a créé ce sentiment d'infériorité, de se dire, je ne me sens pas à ma place d'homme, entre guillemets, parce que c'est toi qui gagne plus, c'est toi qui es plus comme ci, c'est toi qui... Et des fois, ils ont l'impression que je prends la place de l'homme, voilà. Sauf qu'au moment, je ne vois pas les hommes comme ceux qui doivent me donner de l'argent, ceux qui doivent payer pour moi. Pour moi, la définition d'un homme et d'une femme, elle est bien au-delà de qui gagne le plus d'argent. Mais c'est vrai que dans la tête, en tout cas dans la tête des hommes que j'ai rencontrés de mon âge, qui sont dans ce domaine un peu entrepreneur, c'est un sujet, c'est clairement... Genre, ils préfèrent largement qu'une meuf qui reste un peu plus à sa place, qui fait un peu moins de trucs, qui gagne un peu moins d'argent. Un peu moins de bruit. Oui, voilà, c'est ça. Tu pourrais te mettre avec quelqu'un, toi, qui est entrepreneur, qui gagne beaucoup plus d'argent que toi. Est-ce que ça te dérangerait ou ça te poserait problème ? Non, pas du tout. Moi, je pense que... Justement, j'ai envie de gagner de l'argent pour que l'argent ne soit pas un sujet qui en gagne plus, qui doit payer ça, qui doit faire ça. Moi, je ne choisirais jamais un mec parce qu'il gagne plus ou moins d'argent que moi. Ce n'est même pas un truc... Pour moi, ça me paraît absurde de me dire « Ok, lui, il gagne moins d'argent que moi, donc c'est mort. » Ou « Lui, il en gagne plus, sinon c'est mort. » Pour moi, la valeur de quelqu'un, elle ne dépend pas du tout de combien d'argent il gagne et du coup, ce n'est pas un sujet pour moi. Mais c'est plus un sujet pour eux que pour moi, que pour les meufs en tout cas. J'avais déjà vu deux ou trois trucs sur toi et j'ai vraiment tilté quand j'ai vu que tu faisais 100K par mois. C'était juste pour faire buzzer ou tu fais vraiment 100K ? Oui, non, ce n'était pas pour faire buzzer. Là, ça continue de... C'est mon entreprise. C'est du chiffre d'affaires. C'est du chiffre d'affaires. Après, vu que j'ai une formation en ligne, je n'ai pas de coût. Enfin, j'ai une grosse marge parce que je n'ai pas de frais de producteur. Mais mon cours en ligne est déjà créé. Donc, à part payer mon équipe, je n'ai pas beaucoup de frais. Donc, j'ai une marge, une bonne marge. Mais oui, c'est mon chiffre d'affaires et il augmente de mois en mois. Donc, ce n'est pas pour faire buzzer. C'est la vérité. Et donc, en bénéfice dans ta poche ? Oui, en bénéfice. Alors, les impôts, voilà. Mais je pense à peu près dans ma poche, une fois que j'ai payé tous les impôts, il me reste 55%, un truc comme ça. C'est beau quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pour ça que tu vas un petit peu partout, au soleil. Oui, voilà. Là, je suis à Paris parce que je reviens justement deux, trois semaines. Mais c'est vrai que j'essaye de suivre un peu le soleil dans mes voyages. J'en avais parlé à un pote à moi justement de ton histoire des 100K qui s'appelle Julien qui est aussi mon ancien manager comme je t'avais dit avant je faisais de la musique. où c'est elle la grosse mytho ? Donc, il a fait plein de recherches et tout et il m'a dit non, regarde, c'est impossible. Elle avait déjà une boîte il y a deux ans puis elle est passée à ça. Moi, j'y crois pas et tout. Est-ce que c'est vrai ? C'est faux ? C'est quoi tout ça ? Mais non, mais j'avais une micro-entreprise avant. J'ai juste dû faire ma micro-entreprise pour ouvrir ma société. Et ça, c'est typiquement le genre de retour que j'ai genre sur LinkedIn, sur Instagram au quotidien des gens qui passent des heures à aller fouiner partout pour voir est-ce que c'est vrai ? Etc. Le truc de t'as fermé l'entreprise avant, c'est juste que j'avais une micro-entreprise. J'ai dépassé les plafonds de la micro-entreprise. J'ai donc dû fermer ma micro-entreprise et ouvrir une société, une SARL. Et du coup... Donc, Julien aura sa réponse. Voilà, Julien aura sa réponse. J'ai une SARL qui est immatriculée en France. Et voilà, pareil, on me dit oui, mais ton capital social, il est de 1 000 euros. Du coup, c'est impossible. Sauf qu'en fait, capital social, c'est juste l'argent que j'ai dû mettre quand j'ai ouvert mon entreprise. Pareil, il y a des gens qui ont été retracés sur LinkedIn, mon parcours, en me disant oui, à telle année, tu disais que tu faisais du droit alors qu'en fait, tu étais en formation en ligne à tel endroit. tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des recherches de fous, qui passent un temps monstrueux à faire des recherches. Et parce qu'en fait, encore une fois, ça leur semble, là, c'est la preuve, ça leur semble impossible. Dans leur vision, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de gagner autant d'argent, ce n'est pas possible de... Alors que simplement, 100 000 euros, c'est énorme, mais c'est, par rapport au prix de mon programme, c'est 40, à peu près 40, 41 nouvelles clientes tous les mois. Et en fait, quand tu fais statistiquement, ok, ça paraît énorme, mais en fait, 40 clientes par mois, sachant la communauté que j'ai, le contenu que je crée tous les jours, les trucs gratuits que j'organise tous les mois, ce n'est pas du tout... C'est complètement rationnel et voilà, c'est juste que dans la tête des gens, c'est difficile à concevoir quand tu annonces des chiffres comme ça. Je suis très contente en tout cas de t'avoir parce que quand je vois chaque fois sur Internet et on en parlait avec M. Alexandre, tu sais, tu as des petites annonces de nanas qui disent avant je gagnais 2 000 euros mais grâce à Mime, tu vois, je gagne 50 000 euros et tu vois, c'est un peu le modèle des femmes actuellement, tu vois, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou ou Internet et tout, ça nous permet de gagner des sous mais par quels moyens, tu vois ? Toi, quelque part, tu... Ah bah oui, non, moi, je n'incite pas du tout les femmes à faire Mime. Je pense que justement, il y a énormément d'autres manières pour une femme de gagner de l'argent qu'en utilisant son corps et c'est justement le sujet que j'ai envie de développer encore plus et que c'est pas les mecs qui sont intelligents, ils peuvent faire des business et les femmes, elles sont belles, elles peuvent faire du contenu, genre pas du tout. Du coup, non, c'est pas... Au contraire, c'est... Je prône... Je vais pas dire tout sauf ça mais je prône justement que je me dis que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, qu'elles peuvent réfléchir et qu'elles peuvent construire des business de ouf et moi, c'est ce que je les encourage à faire à travers mon travail. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit là, c'est ouf, il se passe quelque chose ? Ouais, en vrai, je pense que c'était à peu près un an après que je me sois lancée quand la première personne qui... La première femme qui m'a fait confiance, qui m'a dit oui, je veux bien acheter chez toi. En fait, le fait qu'une personne me fasse confiance, je me suis dit ok, ça a directement créé un truc où je me dis bah, s'il y en a une qui m'a fait confiance, c'est que j'ai quelque chose à apporter, c'est que j'en suis capable, c'est que je suis légitime et en fait, ça a débloqué mon syndrome de l'imposteur, ma peur de pas y arriver, etc. Et je me suis dit c'était, je pense, ouais, un mois après m'être lancée, un an pardon et je me dis ok, la première femme qui me fait confiance, là c'est bon, c'est parti et en fait, depuis ce jour-là, ça s'est jamais arrêté quoi. Bon, tu peux lui faire une petite dédicace à la dame. Ah bah oui, grosse dédicace à Christelle, je me rappelle. Je me rappelle et tout le temps, c'est la première personne qui m'a dit oui et après, ça m'a débloqué et ça m'a débloqué un truc quoi. Comme toi, avec toute l'équipe que tu vois là, tu vois. Donc nous, on les aide au quotidien dans leur prise de décision, principalement au sujet de la communication. Il peut y avoir certains mois où tu fais moins bien et tu as des clients qui t'ont planté pour payer tes employés, ça peut être compliqué. Comment tu gères, toi, le facteur stress de l'entrepreneuriat ? En vrai, je ne le gère pas tant que ça. Je pense que je ne suis pas du tout une experte en gestion émotionnelle mais j'essaie plus de relativiser en me disant si tu regardes les trois dernières années, combien de fois tu as eu des ptiques de stress ? Combien de fois il t'est arrivé des trucs ? Tu t'es dit mais jamais, je m'en sortirai, comment est-ce que je vais faire ? Et au final, à chaque fois, tu as trouvé une façon de t'en sortir et du coup, vu qu'il m'est arrivé plein de situations où j'étais hyper stressée où je me disais je ne vais jamais réussir à m'en sortir et finalement, je m'en suis sorti. Maintenant, quand ça m'arrive, je me dis bon, ok, c'est chiant, ok, c'est stressant mais tu vas forcément trouver une solution dans quelques semaines, quelques mois, ce sera qu'un lointain souvenir donc juste, vas-y et puis tu verras et j'essaye plutôt que d'essayer de gérer mon stress qui je pense est impossible ou de l'éviter, je me dis juste j'ai eu cette situation-là mille fois avant, je sais à chaque fois que j'arrive à m'en sortir, je réussirai encore à m'en sortir et à trouver une solution cette fois-ci. Est-ce que tu es accompagnée psychologiquement ? Je l'ai été longtemps, même avant l'entreprenariat, je l'ai recommencé un petit peu il y a un an mais là en ce moment non parce que là en ce moment pour le coup je suis hyper bien mais je l'ai été hyper régulièrement et du coup ça m'a permis d'être dans même de travailler sur moi et ouais même personnellement je me pose beaucoup de questions sur moi, je réfléchis beaucoup, je me demande beaucoup comment, j'observe beaucoup comment je me sens, quelles sont les périodes que je suis en train de vivre, pourquoi est-ce que je me sens comme ci, comme ça et du coup je travaille continuellement sur moi tout seul mentalement quoi, toute seule aussi ouais parce que je l'ai longtemps fait avec quelqu'un et du coup je comprends le mécanisme de comment tu te poses les bonnes questions, comment comprendre pourquoi tu te sens comme ça, c'est quoi, qu'est-ce qui est relié à ça, à quoi tu penses quand tu te sens comme ça et du coup j'ai compris un petit peu, je comprends du moins de plus en plus le mécanisme de ton cerveau et parce que mon père fait ça aussi donc il m'a pas mal aidée et du coup maintenant j'essaie de m'auto-accompagner et dès que je sens que j'en ai besoin j'y retourne sans problème quoi. T'es plus fille à papa que fille à maman ? Ah non je suis fille aux deux en vrai. Ah ouais ? Ouais ouais ouais. C'est quand tu dis ton père il est un peu comme toi, entrepreneur. Ouais 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 mais non ma mère elle travaille avec moi pareil, elle n'est pas du tout entrepreneur mais elle est comptable et elle travaille pour moi maintenant, pas à temps plein elle est encore à mi-temps dans son ancien travail mais elle va même travailler à temps plein et du coup c'est juste une autre personnalité mais je suis trop proche de ma mère aussi c'est juste qu'elle est moins dans cet entrepreneur mais justement elle est plus, tu vois moi je vais être plus vu qu'elle gère mes finances clairement, moi je vais être beaucoup plus comme tout à l'heure spontanée allez si on fait ça elle va me dire non Margot attention il faut faire attention à ci, à ça du coup elle est plus prudente et du coup on s'accorde bien aussi quoi. Quand on se présente aux gens on va rarement dire bon bah là c'est très très chaud on va tous avoir tendance à parler de ce qui fonctionne et pas de ce qui marche moins bien c'est vrai on présente notre entreprise tout va bien et tout mais toi est-ce que tu as dû déjà faire face à des échecs ? Ouais bah oui plein d'oeufs que j'ai lancé qui n'ont pas marché plein de ventes que j'ai pas réussi à faire j'ai fait confiance à des mauvaises personnes j'ai recruté des mauvaises personnes j'ai investi mon argent dans des mauvais trucs j'en ai fait plein mais en fait vu qu'à chaque fois encore une fois à chaque fois je me laisse pas abattre et je me dis bon je vais trouver une solution quand je fais le récap finalement j'ai pas eu d'échec pour moi le seul échec c'est si tu repars pas après et si tu te laisses enfin si t'arrêtes quoi et vu que j'ai jamais arrêté je considère pas tellement ça comme des échecs mais plus je me suis perdu à un moment où j'ai fait un mauvais choix mais vu que je me suis toujours repartie finalement c'était pas des échecs comme moi je l'entends juste des moments où j'ai fait des erreurs et en fait pour moi c'est pas enfin en France encore une fois je pense qu'on dramatise beaucoup l'échec et on pense que c'est enfin on a peur on pense que c'est pas bien et si on arrivait toutes et tous à switcher ça et à se dire bon bah en fait l'échec c'est pas grave c'est juste une succession d'échecs qui un jour va m'amener là où je veux c'est pas grave d'échouer c'est ok t'as aucune personne qui a réussi qui te dit bah moi j'ai eu zéro échec et donc si on arrivait tous à voir les choses comme ça on aurait beaucoup moins peur de tester plein de trucs on aurait beaucoup moins peur d'échouer donc on irait beaucoup plus vite et du coup moi j'ai eu plein d'échecs mais ça m'a jamais freiné et je sais que j'en aurais encore plein et que plus ça va se développer plus j'en aurais des énormes et je sais que j'arrêterai pas donc ce sera jamais des vrais échecs comment tu trouves toi cette force pour te relever de tes échecs ? bah je pense que je kiffe mon travail ça aide je me vois pas faire autre chose enfin là si j'ai un énorme échec je ne... c'est même pas il n'y a même pas une partie de moi qui envisage de faire autre chose d'arrêter donc déjà je pense que c'est ce qui enfin c'est le fait d'être passionné par mon travail m'aide à jamais arrêter et le fait d'avoir des objectifs de vie et envie de vivre une certaine vie qui est beaucoup plus forte que les échecs que je vais rencontrer en fait ce que je veux atteindre professionnellement personnellement et la mission que j'ai sont beaucoup 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 plus forts que les obstacles que je vais rencontrer sur le chemin et donc même peu importe à quel point c'est dur je sais que ce que je veux c'est plus fort que tout et du coup bah il n'y a rien qui va me stopper d'y aller quoi t'as déjà été obligée de sacrifier des choses pour pouvoir atteindre ton objectif ? du temps avec mes proches des vacances des sorties des soirées des trucs comme ça mais encore une fois je pense qu'on peut pas tout avoir on peut pas vouloir ça 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 et puis surtout ne pas sacrifier son temps ne pas sacrifier c'est une question d'équilibre et je pense que c'est difficile à le trouver et moi clairement il y a eu des moments où je voyais pas beaucoup ma famille où je leur parlais moins par téléphone mais c'est des périodes ça fait pas 3 ans que j'arrête de parler à ma famille c'est juste il y a des moments où j'ai beaucoup de travail c'est pas plus important mais actuellement c'est la chose sur laquelle je mets toute mon énergie et dans ce cas je vais moins voir mes potes je vais moins voir ma famille je vais moins voyager je vais rester chez moi et travailler bon c'est des petits sacrifices pour moi encore une fois vu que ça contribue à quelque chose qui est encore plus important il y a des objectifs encore plus ambitieux personnels et professionnels bon bah je m'en fiche de faire des sacrifices ça me dérange pas sur ta chaîne youtube bah tu carbures pas mal t'envoies un max de vidéos et qui dit envoyer du contenu dit faire face aux haters comme on disait comment est-ce que tu composes toi avec cette partie du job bah pareil je pense que c'est venu avec le temps les premiers commentaires que j'avais c'était hyper difficile je m'en mettais beaucoup en question en fait j'ai mis du temps à comprendre que les gens qui me critiquent c'est parce que eux se sentent frustrés et que moi je leur renvoie ça plutôt que moi personnellement c'est à dire que c'est pas moi Margot que les gens ont envie d'attaquer c'est parce que c'est l'image que je renvoie c'est ce que je dis qui ne leur convient pas ou qui leur renvoie ça et du coup c'est la Margot d'instagram ou la Margot de Youtube qui crée ça chez les gens et en fait le fait d'avoir compris ça et de mettre enfin d'avoir compris que c'était pas moi directement qui s'attaquait bah j'arrive à le prendre avec un peu plus de de distance il y en a qui sont plus violents que d'autres après mais en règle générale maintenant je me dis juste encore une fois je compare toujours à ça c'est comparé à mes objectifs et à ce que je veux atteindre professionnellement personnellement bah les haters c'est encore une fois c'est un obstacle sur le chemin mais c'est pas assez important pour moi par rapport à ce que je veux atteindre pour me laisser freiner alors ça m'impacte c'est pas c'est pas quelque chose que j'ai forcément bien vécu mais c'est un truc que j'accepte parce que encore une fois on peut pas tout avoir ça peut pas être que bien quoi qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a peur de se lancer sur le net parce qu'elle a peur de faire face justement à des remarques désagréables bah que je la comprends mais qu'encore une fois est-ce que c'est plus en fait moi je me dis tout le temps ok si là c'est la fin de ma vie est-ce que je préfère me retourner et me dire ok j'ai pas osé me lancer j'ai eu peur de faire ça j'ai pas osé faire ça parce que j'ai peur du jugement des autres ou est-ce que je préfère me dire bon ben c'est la fin mais j'ai tout vécu j'ai été à fond j'ai tout essayé j'ai tout tenté j'ai fait un maximum de choses j'ai jamais j'ai jamais enfin j'ai toujours osé faire les choses et j'ai accompli des choses j'ai eu des échecs j'ai eu ci j'ai eu ça moi je préfère avoir vécu à fond et avoir aucun regret et je pense que si on prenait un petit peu de temps et qu'on s'imaginait si là maintenant la vie se terminait entre guillemets c'est un peu glauque mais moi ça me permet vraiment de me dire bah en fait si demain ça se termine là aujourd'hui j'ai fait tout ce que je pouvais faire je me suis jamais retenue de faire quelque chose parce que j'avais peur ou parce qu'il y avait telle ou telle personne qui allait dire ça sur moi je pense que ce que j'ai envie d'accomplir c'est beaucoup plus important que le jugement d'un mec d'un vieux mec sur Instagram qui va dire quelque chose sur moi que je connais pas c'est plus important que le non soutien de mes proches c'est plus important que la difficulté de telle ou telle chose et donc je me réfère souvent à ça en me disant bah en fait j'ai pas envie d'avoir de regrets et du coup je le dirais ça je lui dirais est-ce que tu as envie de te freiner de ne pas y aller parce que t'as peur qu'un tel te dise ça est-ce que si est-ce que c'est un truc que t'as envie de te dire à la fin ah bah non je l'ai pas fait parce que j'avais peur de ça non tu préfères toujours te dire je l'ai fait je me suis tombée je me suis relevé j'ai réessayé j'ai retenté tout le monde préférait se dire ça et du coup je pense qu'il faudrait agir comme si la vie a été courte et qu'il fallait prendre les bonnes décisions pour aller vers ce qu'on veut et je lui dirais aussi c'est quoi ta vision c'est quoi tes objectifs où est-ce que t'as envie d'aller est-ce que tu penses vraiment que tu réussiras à y aller si tu fais pas les bonnes actions pour y aller non si tu veux un truc mais que tu fais pas ce qu'il faut pour y aller tu n'auras pas ce que tu veux donc en fait est-ce que tu veux ce truc ou pas si tu le veux bah fais ce qu'il faut et si tu le fais pas et bah accepte que tu l'auras pas et dans ce cas bah sois honnête avec toi-même et dis-toi que t'as pas fait ce qu'il fallait pour l'avoir quoi c'est comme moi quand je veux faire un régime si je bouffe toute la journée que je fais pas de sport bah non mais c'est vrai c'est exactement le même parallèle ça s'applique à n'importe qui n'importe quel domaine tu veux une situation tu veux un physique tu veux un niveau de revenu tu veux telle ou telle chose bah bah y'a ça 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 si tu les fais pas bah tu les atteindras pas juste tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu y arriveras pas y'a pas de miracle personne ne devient comme ça riche ou comme ça hyper fit enfin c'est juste une succession d'étapes à faire et si tu les fais pas bah faut pas se plaindre entre guillemets quoi comment est-ce que ta famille réagit quand elle tombe sur des commentaires négatifs à ton sujet ta grand-mère d'ailleurs ouais ma grand-mère elle met des têtes de main elle leur répond des fois elle met les doigts je vois sous les commentaires elle répond en mode ah s'il passe ma petite fille enfin je vois ma mère pareil ma mère qui passe énormément d'heures à discuter sous les postes LinkedIn enfin du coup ça les saoulait au début mais on en a beaucoup parlé et maintenant on voit tous un peu ça en mode un peu ridicule voilà bon on en rigole même Orga lui il a dit ça voilà c'est devenu un sujet plus drôle que que vraiment que enfin qu'un sujet touchy quoi mais à un moment j'avais beaucoup de commentaires en mode ouais ton père il devrait enfin t'imagines si ton père il savait qui tu tapes en gros parce qu'il y avait plein de mecs qui étaient persuadés que par exemple quand je faisais des vidéos YouTube avec des des entrepreneurs pour parler de mon business le commentaire préféré c'était genre avoue que en fait tu couches avec ces mecs là pour pouvoir avoir leur visibilité et du coup qui mettaient des commentaires genre on va le dire à ton père machin lunaire mais du coup ça mon père ça l'énervait mais finalement à force on en rigole tous c'est pas grave quoi donc tu parles de LinkedIn d'Instagram et on a parlé de YouTube pour toi c'est quoi le réseau business ? bah à moi Instagram pour moi Instagram ça dépend de ta cible si ta cible c'est des personnes monsieur et madame tout le monde Instagram si ta cible c'est les entreprises plus LinkedIn moi j'utilise principalement Instagram et LinkedIn c'est vraiment les deux réseaux qui m'aident le plus à me développer mais en fait j'ai commencé par Instagram LinkedIn j'y suis depuis même pas un an j'ai été sur Instagram pendant trois ans avant et quand tu veux viser une cible monsieur et madame tout le monde Instagram pour moi c'est le c'est le mieux parce que c'est ce qui te permet d'être plus de plus connecté avec les stories d'être plus proche de la personne LinkedIn c'est plus formel plus il y a plus de distance donc si tu vises les entreprises c'est très bien LinkedIn si tu vises plus les particuliers Instagram c'est le mieux pour moi Facebook jamais été sur Facebook on dit que c'est pour les vieux ouais moi j'ai jamais utilisé Facebook je pense que ça marche encore une fois le réseau social il dépend de ta cible si ta cible elle est plus âgée peut-être que Facebook est sûrement encore un bon réseau je pense qu'il est encore hyper utilisé j'ai aucune stat sur Facebook je ne connais pas du tout ton père il va sur Facebook ouais il est un peu sur Facebook et Insta Insta aussi en vrai Insta c'est bien pour tout le monde Instagram toutes les générations ouais c'est ça TikTok ? TikTok je ne suis pas non plus je pense un peu plus un peu moins qualifiée comme comme Trafic on parle beaucoup de solopreneur on s'imagine quelqu'un à la tête d'une entreprise qui fait tout toute seule qui n'a pas d'amis qui a tourné le doigt à sa famille est-ce que être un entrepreneur pour toi c'est ça ? pas du tout bah non c'est comme un travail t'as ton travail et à côté t'as tes amis t'as ta famille moi je me suis jamais enfin je me suis jamais coupée de ma famille ou si encore une fois il y a eu des moments où je les voyais moins parce que je travaillais beaucoup mais je me suis jamais dit ok j'ai mon business ma famille c'est ciao mes potes c'est ciao pour moi c'est juste une sphère de ta vie en plus et ça n'impacte pas sur le fait que t'as plus d'amis après ou t'as plus de famille est-ce que toi ta réussite elle a apporté enfin qu'est-ce qu'elle a apporté aux autres membres de ta famille ? bah de la fierté je pense et puis moi j'essaie vraiment de les mettre bien de leur offrir plein de trucs là on est parti cet hiver quelques jours on se fait des restos cool j'essaie vraiment de mettre bien ma famille mes potes c'est aussi une des une des raisons qui me poussent à continuer et à me développer c'est vraiment de pouvoir en faire profiter les gens autour de moi donc en fait ils réagissent très très bien ils sont très contents parce qu'on peut y avoir encore plus de moments tous ensemble des moments encore plus encore plus cool encore plus intenses et puis ils sont fiers de moi donc on va que du positif quoi tu dis que t'as une amie qui suit tous tes podcasts comment elle s'appelle ? Chloé principalement ouais Chloé donc elle suit tout ce que tu fais pourquoi tu l'intègres pas dans ton business ? bah parce qu'elle a pas spécialement elle va je pense elle pourrait mais encore une fois moi je savais pas de forcer des gens qui se sentent pas prêts je sais que j'ai essayé beaucoup au début d'essayer de traîner tout enfin de tirer tous mes potes en me disant mais regarde tu vas pouvoir faire ci faire ça va être beaucoup mieux et en fait si les gens sont pas prêts ils feront rien donc maintenant je savais plus de forcer qui que ce soit je savais plus de leur dire oh allez ça va être génial juste si vous êtes prêts que vous avez besoin de conseils vous pouvez enfin je vous aiderai avec plaisir je vais pas essayer d'aller tirer tous mes potes pour les aider à lancer un business sachant qu'encore une fois c'est pas tout le monde n'a pas envie de faire ça et c'est pas que du kiff est-ce que tu penses qu'amitié et business ne font pas bon ménage ? je pense qu'il faut bien choisir les amis avec qui tu fais du business je pense que moi je pense que si tu établis bien les conditions de base c'est ok après je pense que ça c'est hyper ça dépend de ouf moi je sais pas forcément un truc que j'ai envie de faire spécialement de mélanger mes amis de ma vie privée enfin ma vie perso à mon business mais je sais qu'il y en a plein qui le font où ça marche je pense qu'il faut choisir les bonnes personnes et il faut bien établir à la base dès le début les règles si tu fais ça je te dis ça il va se passer ça enfin voilà vraiment mettre un cadre et en vrai ça peut bien se passer je pense faire du business avec ton homme tu penses que ça serait envisageable ou pas ? ouais alors pas mon business actuel faire des business oui mon business actuel je le ferai avec personne d'autre c'est sûr que moi-même enfin évidemment l'équipe etc mais je veux aucun associé et aucune associé parce que justement c'est trop important pour moi pour laisser quelqu'un rentrer même si quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance même si c'est l'homme de ma vie même si sa meilleure amie peu importe mon business ça reste quand même ce que j'ai mis toute mon âme à développer j'ai pas du tout envie de faire rentrer quelqu'un dans la prise de décision et dans le vraiment dans la gestion du truc mais après lancer des business avec mon mec pourquoi pas quoi pour toi le féminisme c'est quoi le féminisme c'est bah pour moi c'est juste c'est simplement inciter à donner aux femmes les mêmes libertés les mêmes droits les mêmes les mêmes possibilités qu'aux hommes principalement et en vrai moi je je suis hyper féministe parce que mon travail c'est clairement pour ça que je le fais mais je trouve que ça avance dans le bon sens et je suis en tout cas professionnellement parlant et dans mon milieu du moins je me rends compte que les femmes prennent quand même beaucoup plus de place quand même beaucoup plus qu'avant parler s'affirmer elles sont de plus en plus indépendantes et forcément il y a encore énormément de problèmes bien évidemment mais comme on dit à l'heure j'ai toujours la vision positive bisounours naïf je me dis ça avance quand même dans un sens cool pas dans tous les aspects mais en tout cas dans la sphère professionnelle je pense qu'il y a des avancées qui sont qui sont cool de toute façon tout à l'heure tu parlais de ta grand-mère mais oui par rapport à son indépendance qu'elle aurait rêvé justement d'avoir cette liberté et cette autonomie donc ça c'est du féminisme ah oui c'est ça bien sûr et maintenant les femmes en France sont relativement libres quant à leur choix professionnel quant à leur choix de vie tu es plutôt mignonne merci non tu t'affiches beaucoup sur les réseaux et tu dis gagner très bien ta vie est-ce que le comportement des hommes vis-à-vis de toi a changé ben moi comme je disais tout à l'heure c'est plus c'est plus repoussant qu'autre chose j'ai l'impression enfin pas repoussant mais c'est plus c'est plus un obstacle que si j'avais pas tout ça je pense que c'est ça change pas forcément leur comportement avec moi mais ça juste ça ça eux les rend moins moins confiants en fait j'ai l'impression que ça le fait que moi je sois hyper confiante et hyper visible et hyper je sais où je vais etc ça enlève un petit peu parfois de leur confiance à eux et de leur ressenti à eux donc bon après c'est pas un truc qui m'inquiète moi je je fais ma vie là ça va très bien mais mais c'est vrai que je pense que c'est un sujet quand même et je suis pas la seule parce que toutes les meufs avec qui j'en ai déjà parlé qui sont justement enfin qui gagnent de l'argent qui ont des entreprises qui sont dans dans ces milieux là il y a souvent ce même genre de discussion de problème quoi parce que ça tu dis ça rebute un peu le mec mais d'un autre côté enfin en tout cas dans le milieu de la musique du cinéma etc les nanas qui sont un peu en place justement elles savent plus si les hommes viennent pour ouais pour leur célébrité voilà pour leur célébrité voilà ou si elles viennent pour leur personne quoi ouais qu'est-ce que toi tu as déjà connu ça non 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 moi je pense que justement je comprends entièrement je pense que c'est pas du tout la même situation pour moi au contraire je pense qu'il y a il y a très peu de mecs qui vont venir profiter justement parce que ils ont ce truc de se dire ouais bah je vais me sentir moins ouais je vais être inférieure ouais c'est ça ouais ce que je trouve un peu bête mais bon après on parlait justement d'indépendance par rapport au féminisme etc on parle beaucoup de féminisme depuis toutes ces dernières années on se pose des questions sur la place de la galanterie du coup au resto c'est toi qui paye ou c'est le mec qui paye franchement je suis un peu classique sur le premier date je me dis premier date c'est le mec qui paye après moite moite en vrai je m'en fous enfin une fois lui une fois moi une fois lui une fois moi voilà classique après en soi c'est ouais je me dis moi je suis pas anti galanterie anti tout ça c'est de manière nuancée mais en tout cas moi dans ma vision je me dis il peut payer la première fois et ensuite chacun son tour est-ce que t'accepterais toi par amour de te restreindre au niveau de tes ambitions non pas du tout non vraiment de mots radical parce qu'encore une fois pour moi c'est indépendant et je serais pas avec la bonne personne si je devais me restreindre dans mes ambitions pour lui donc absolument pas t'as récemment eu droit à ton TEDx oui comment on se prépare pour un événement comme celui-ci ben c'est hyper intense comme préparation faut connaître le texte par coeur faut d'abord écrire le texte faut d'abord trouver le sujet faut écrire le texte faut écrire un bon nombre de mots faut apprendre le texte par coeur faut apprendre à bien s'exprimer moi là je parle beaucoup avec les mains je parle hyper vite j'articule pas forcément très bien donc j'ai dû apprendre à reparler à m'exprimer de manière beaucoup plus posée donc c'était un entraînement hyper intensif pendant trois semaines et émotionnellement après c'était hyper enfin moi j'étais hyper stressée ça a jamais été un truc parler dans une caméra ça va parler devant des gens devant un groupe de gens c'est beaucoup plus difficile et du coup c'est un exercice hyper 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 difficile j'ai pas forcément apprécié parce que justement j'étais trop stressée mais trop contente de l'avoir fait mais c'était une belle préparation bien stressante tu l'as réussi selon toi ? ouais je me suis rappelé de mon texte j'ai pas bégayé j'ai rien oublié donc oui après j'aurais bien aimé être moins stressée pour pouvoir plus profiter du moment et être plus détendue dans ma façon de parler mais bon j'aurais eu l'occasion d'en refaire j'espère et puis en tout cas quoi qu'il arrive l'important c'est que je l'ai fait et que j'ai pas bégayé j'avais trop peur d'oublier mon texte je l'ai pas oublié t'as eu des retours du public ? ouais c'était beaucoup en gros la plupart du public on était 5 intervenants et c'est du coup l'entourage des 5 et la communauté donc il y a pas mal de femmes de ma communauté qui sont venues il y a ma famille qui est venue etc donc ouais on a eu pas mal de retours à la fin en vrai c'était ils ont eu une meilleure appréciation de mon discours que moi même on est toujours beaucoup plus difficile et exigeant avec soi-même donc moi j'ai trouvé ça pas ouf du tout et eux ils ont kiffé donc voilà on voit beaucoup énormément même de monde sur Youtube des coachs des apprentis coachs des formateurs comment ne pas se tromper et se faire avoir ? je pense la meilleure méthode c'est d'aller demander des retours clients des témoignages clients regarder si la personne elle a des retours réels à partager et pas des screens des vrais retours des vraies personnes qui parlent de ce programme de ce programme là regarder depuis combien de temps la personne elle est sur le sur le marché regarder sa propre expérience à elle si t'as un coach business qui dit je vais t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois bah qu'est-ce qu'il lui a fait dans sa vie pour être légitime d'apprendre ça combien de clients il a accompagné combien de clients il a permis d'atteindre ce résultat là et voilà je pense vraiment faire attention à la preuve c'est principalement ça c'est quelle preuve tu avances à me dire que tu peux me faire gagner ton argent ou à me faire gagner ton abonné je sais pas du coup demander beaucoup de preuves je pense que c'est la meilleure façon de ne pas se faire avoir le fait d'avoir été dans les émissions d'Oussama Amar le fameux et de Yomi est-ce que ça a eu un impact sur ton business oui bah en termes de visibilité principalement impact négatif positif vu qu'ils sont à la fois aimés par certaines personnes à la fois détestées par d'autres du coup vu que ça a augmenté ma visibilité en règle générale la sphère du coup business en ligne sont plutôt du côté ils les kiffent donc forcément ça m'a donné une crédibilité une légitimité que eux m'interview du coup me disent enfin comment dire valide le fait que j'ai un vrai business que je suis pas une arnaque machin machin ça valide enfin ça m'a donné la légitimité mais il y a une autre partie du public qui sont peut-être un peu plus en dehors de cette sphère là qui les voient passer juste sur tiktok etc qui les aiment pas bah du coup m'a aussi associée à eux donc ça a eu du positif et du négatif mais en termes de développement de mon business ça a eu que du positif parce que ma visibilité elle a augmenté de ouf et du coup j'ai été plus mise en avant quoi et alors la rencontre avec ces deux personnes qu'est-ce que est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ah bah moi je les ai trouvés très très cool moi je les suivais énormément avant parce que on peut dire ce qu'on veut sur eux pour moi niveau entrepreneur ils sont enfin entrepreneurialment parlant ils sont trop forts ils ont une visibilité de ouf ils ont une communauté de ouf c'est des personnes qui laissent personne indifférent donc c'est-à-dire que tu peux pas surtout Oussama tu peux pas être neutre sur lui tout le monde soit il y a des gens qui l'adorent soit il y a des gens qui le détestent et du coup ils arrivent à créer quand même quelque chose ils arrivent à retenir l'attention et donc pour moi j'ai énormément de choses à apprendre d'eux et du coup c'était un kiff de les rencontrer je comprends pour les gens qui les aiment moins après d'un point de vue professionnel je les trouve trop forts et du coup le fait d'avoir pu les rencontrer ça m'a appris plein de trucs donc que du positif pour moi comment t'expliques justement toi le fait que ces deux là soient aussi clivants il y a ceux qui les adorent comme tu dis et il y a ceux qui les détestent pourquoi ? je pense je pense que c'est parce qu'ils essayent ils sont eux-mêmes je pense ils ont des personnalités surtout Oussama je trouve ils ont des personnalités quand même atypiques et du coup le fait qu'ils ils ne savaient pas d'avoir une image lisse ils ne savaient pas d'avoir une image parfaite et du coup moi c'est pareil il y a des gens qui m'aiment bien il y a des gens qui me détestent sur les osso parce que justement j'essaye d'être moi-même et forcément quand t'es pleinement toi-même il y a une partie des gens qui te kiffent une partie des gens qui te détestent c'est comme dans la vie et je pense que eux justement ils n'ont pas peur ils n'essayent pas de paraître tout beau tout lisse tout bien ils sont eux-mêmes et ils s'en foutent qu'il y a des gens qui ne les aiment pas du coup forcément ça crée un écart entre il y en a qui les trouve trop inspirants et il y en a d'autres qui les trouvent trop comme ci comme ça et je pense que c'est propre à chaque personne sur les réseaux sociaux qui n'essaye pas de jouer un rôle et qui essaie d'être authentique d'être soi-même forcément ça va créer une disparité entre les gens surtout si tu parles d'argent si tu parles de business c'est comme pour moi finalement les gens qui me détestent si je parlais de sport j'aurais moins de gens qui me détesteraient là je parle d'argent forcément ça crée plus de tension chez les gens Oussama Ammar est souvent traité d'escroc ou de voleur est-ce que toi on t'a déjà traité d'arnaqueuse et si c'est le cas comment tu l'as vécu ? en fait arnaqueuse c'est vraiment l'insulte qui me touche le moins de tout ce qu'on a pu me dire on me l'a dit plein de fois mais en fait je me dis quelqu'un qui me suit un minimum pendant un minimum de temps sur les réseaux c'est très bien que je ne suis pas une arnaqueuse je monte tout le temps mes clientes je fais tout le temps parler mes clientes dans des podcasts je monte tout le temps à l'intérieur de mon programme je monte tout ce que je fais sur Youtube je monte toute mon entreprise tout le monde connait mon équipe tout le monde connait tout 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 et du coup quelqu'un qui me suit un minimum impossible de penser que je suis une arnaqueuse le problème c'est que la plupart des gens qui me disent arnaqueuse c'est j'ai vu un poste LinkedIn elle disait qu'elle faisait tant d'argent ah c'est une menteuse arnaqueuse ah j'ai vu telle personne telle interview où elle disait qu'elle gagnait tant arnaqueuse voilà c'est juste les gens ils vont pas plus loin ils voient juste un chiffre ils voient moi ils se disent ok elle est trop jeune c'est une meuf impossible qu'elle fasse son argent c'est une arnaqueuse et ils cherchent pas à creuser donc c'est pour ça que l'insulte arnaqueuse elle me passe vraiment au dessus parce que j'ai absolument rien d'une arnaqueuse pour le coup il y a d'autres insultes qui me saoulent plus mais alors celle-là je sais que mes clients sont contentes les gens qui me suivent savent que j'en suis pas une donc tous les gens qui pensent autre chose après c'est pas ça m'attend pas tant que ça t'as déjà eu toi des déceptions au niveau de tes clientes ou principalement au début maintenant plus trop mais au début comme tout le monde en vrai parce que je connaissais rien à tout ça là maintenant mon programme ça fait trois ans qu'il existe et en fait là on est 1300 dedans donc forcément les 30 premières avaient plus de critiques et de reproches à me faire que les 30 dernières évidemment mais vu qu'en fait j'ai toujours été très transparente et que j'ai jamais eu la vocation de dire mon programme il est parfait il y a absolument rien à redire au contraire j'ai toujours été à la recherche des critiques et des reproches pour pouvoir m'améliorer ce que je fais encore maintenant les personnes qui étaient déçues ont toujours eu l'opportunité de me le dire et du coup j'ai toujours eu la volonté de m'améliorer et de les satisfaire finalement une meuf qui peut-être me disait bah voilà j'aurais préféré que tu sois plus présente sur ça 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 je t'en fais part bon bah ok reste un mois de plus et puis je vais ajuster ça et je vais te permettre d'avoir un autre ressenti et vu que ça fait du coup trois ans que tous les mois je demande à mes clientes comment elles le pensent là elles sont 1300 donc je peux plus aller les voir une par une mais j'envoie un questionnaire elles me font leur retour je les lis à chaque fois donc il y a des 500 questionnaires par mois que je lis avec mon équipe pour justement améliorer le programme et du coup bah il y a de moins en moins de personnes qui sont déçues et à la moindre déception parce que encore une fois je suis pas parfaite et mes clientes elles savent que si elles ont une déception bah elles ont juste à me le dire et nous on veut être en place ce qu'il faut donc finalement c'est un SAV ouais c'est ça en fait il y a un SAV de malade et ce qui fait que je peux pas empêcher la déception parce que je peux pas empêcher qu'une meuf me rejoigne en ayant cette attente là et finalement bah elle a pas ce qu'elle attend ça je peux pas le maîtriser par contre je peux maîtriser le fait qu'elle ose me le dire et qu'ensuite moi je prends je mets les mesures en place parce que ça peut être aussi le projet de la nana qui tient pas la route tu vois c'est pas forcément lié oui c'est ça ou alors elle a pas forcément le bon état d'esprit ou elle a pas forcément elle fait pas il y a plein de meufs qui viennent et qui font pas les exercices ça pareil il y a des trucs que je peux pas maîtriser mais elles sont assez parce qu'encore une fois dans ma communication je parle tout de responsabilité d'arrêter de remettre la faute sur l'extérieur etc bah elles vont pas arriver et dire ah Margot ton programme il est pas bien elles vont dire bah je sais que j'ai pas bien fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça comment est-ce que je peux faire et du coup elles sont pas en train de se plaindre elles se responsabilisent elles aussi et du coup ce qui fait que j'ai très rarement des situations compliquées à gérer quel est ton conseil pour rester authentique dans un monde entrepreneuriel ultra compétitif bah je pense accepter que ton authenticité c'est ce qui fera la différence justement parce que c'est la seule chose qu'on a d'unique c'est notre personnalité comme on est et que ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle ou d'être quelqu'un d'autre et en fait ce sera jamais plus efficace de miser sur ses forces naturelles et sur sa personnalité naturelle si t'es comme ça t'as été faite comme ça tu ne peux enfin personne d'autre n'est comme toi tu ne peux rien faire contre ta personnalité innée et du coup autant la mettre en avant et l'exploiter à fond et en faire ta plus grande force et ce sera beaucoup plus simple de développer peu n'importe le business si t'es toi même il y aura beaucoup moins de friction ce sera beaucoup moins difficile donc beaucoup plus naturel et donc en fait je conseillerais vraiment à tout le monde de miser sur cette personnalité là parce que t'as des forces que d'autres n'ont pas et c'est en misant là dessus que t'arriveras à te développer facilement du moins en ayant moins d'efforts à fournir j'avais oublié de te demander tout à l'heure vous êtes combien dans votre équipe là on est une trentaine là mais en freelance donc c'est pas des personnes qui travaillent à temps plein sur moi j'ai aucun salarié à temps plein mais une 35 freelance pourquoi t'as aucun salarié à temps plein c'est pour l'instant parce qu'en fait chaque personne travaille un petit peu pour moi et développe ses projets à côté donc en fait ça me va très bien pour l'instant mais c'est un nouveau on en parlait tout à l'heure avant que t'arrives il y a tout un nouveau même en général dans les entreprises avant les parents les grands-parents ils restaient 40 ans dans une même entreprise tu vois et maintenant c'est je reste 6 mois je me barre ouais carrément il y a beaucoup plus de volatilité ouais et toi tu sens toi une évolution qui va de plus en plus dans ce sens ou pas en fait moi justement vu que j'ai que des freelances c'est que les personnes avec qui je travaille ont leur business à côté ils ont l'opportunité de faire ce qu'ils veulent à côté enfin j'ai pas d'exclusivité sur eux et du coup j'ai pas ce sentiment là parce qu'ils restent avec moi parce que c'est cool de travailler pour mon programme et pour mon entreprise ça se développe bien il y a plein de nouveaux projets c'est la croissance donc c'est cool et à côté de ça ils ont la liberté de développer leurs propres projets c'est pour ça que j'aime bien aussi ce système là et que j'ai pas forcément envie d'avoir des salariés pour l'instant parce que j'ai pas envie de forcer des gens à rester avec moi je préfère les laisser libres de faire tout ce qu'ils veulent à côté tant qu'ils font ce qu'ils ont à faire pour moi et c'est un système qui me convient bien et qui va bien avec justement les évolutions actuelles comment tu vois MC 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 coaching dans 10 ans moi je suis MC je suis trop dans le je comprends franchement toujours la même toujours la même mission je pense que mon seul objectif c'est juste de toucher plus de femmes et de continuer à faire ce que je fais mais juste d'être plus visible et d'être connue auprès d'un plus grand public de femmes donc en fait je vois mon entreprise exactement de la même manière qu'elle l'est aujourd'hui la même mission le même programme les mêmes ambitions la même vision le même objectif mais juste plus de plus de une plus grande ampleur quoi ok bah merci moi j'ai vraiment kiffé cet échange et juste une toute petite dernière question est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais voir assise dans ce fauteuil à ta place en ce moment je sais pas si vous voyez qui c'est Caroline Receveur oui en ce moment c'est mon inspiration numéro un c'est justement on l'a connue dans la télé-réalité donc de base c'était un peu catégorisé télé-réalité forcément c'était pas forcément le profil entrepreneur qu'on imagine mais elle a pris un switch de ouf maintenant elle gère des business de ouf en plus elle a eu enfin elle a eu une maladie il y a pas longtemps elle s'en est relevé donc vraiment hyper inspirante elle a des enfants elle s'occupe de sa famille pour moi c'est une meuf trop inspirante et du coup s'il y a une interview d'elle en plus elle en fait rarement voir jamais donc ce serait cool ok bah merci beaucoup et on va tenter notre chance allez allez c'est une meuf il faut que ça bouge dans la ville il faut que ça bouge dans la ville elle veut savoir ce que je fais elle veut que je le raconte ma vie mais de toute façon tu sais que c'est confidentiel c'est une meuf c'est une meuf c'est une meuf c'est une meuf